Bonjour, je suis Christian Bouchet, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, membre de l'Académie de Marine et je suis le directeur scientifique du programme Océanide, réunissant 287 chercheurs, pas plus de 30% de français, pas plus de 70% d'occidentaux, visant à montrer à l'horizon 2016, fin 2016, que toute entité politique en tout temps, en tout lieu qui se tourne vers la mer, les activités maritimes, je dirais, a une retombée en termes de réussite, de rayonnement, de développement tout à fait spectaculaire. C'est pour bien prendre conscience, si vous voulez, que la mer est véritablement notre avenir. Alors c'est vrai que nous vivons ce que j'ai eu plaisir à développer tout à l'heure à l'IRES, c'est de montrer que ce programme de recherche montre que c'est la mer qui finalement a rythmé les rythmes historiques et que l'université qui divise en quatre le temps historique, ça ne convient pas pour l'Asie, ça ne convient pas pour la Polynésie, et on se rend compte qu'on va proposer dans les mois qui viennent une nouvelle segmentation d'histoire basée sur le temps de la mer. Et ce qui est formidable, c'est ça que je voulais faire passer comme message et partager autour de ça avec les responsables de l'IRES, c'est que ce troisième temps, car nous rentrons simplement dans le troisième temps de l'histoire, c'est le temps de l'océan total, de l'océan mondial, avec des défis, des défis très conséquents en termes de menaces. Je pense à une menace qui me semble être probablement la menace majeure du XXIe siècle, je pense au manque de sable, au prélèvement de sable qui amplifie l'érosion marine, un phénomène aussi conséquent. Je pense à l'acidification des océans liée à l'absorption, si vous voulez, par les mers, de 34 à 38% des émissions de CO2 que nous émettons. Et puis bien sûr, on a parlé de toutes les questions de géopolitique qui sont tout à fait importantes. Le monde dans lequel nous rentrons est un monde terriblement maritime. La géopolitique mondiale, depuis Mackinder, même jusqu'à Spickman, a essentiellement centré son point de vue sur la terre. Or, c'est la mer qui explique, je l'évoquais à l'instant, tous les basculements géopolitiques. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on ne peut pas comprendre même ce qui se passe aujourd'hui sans tenir compte de la mer. On peut parler du conflit avec la Crimée. Les Russes ont mis 120 ans à démanteler l'Empire ottoman au 19e siècle, fin 18e, 19e siècle, pour avoir un port ouvert toute l'année. C'est bien sûr le port de Sébastopol. On comprend bien qu'il y a quelques mois, on ne pouvait pas, en l'espace d'un week-end, voir disparaître ce port qui était le seul. On ne peut pas comprendre, y compris aujourd'hui, au moment où on se parle, l'implication de la Russie en Syrie, si on ne tient pas compte de la nécessité pour la Russie d'avoir un port avec la Syrie, qui est le seul port en eau profonde pour les Russes en Méditerranée et orientale, qui prend en plus en tonaille, si vous voulez, la Turquie. C'est dire qu'aujourd'hui, nous rentrons dans un monde nouveau, avec la mer au cœur de tout. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, déjà, 75% de la population mondiale vit sur une bande de 75 km de littoral. Et en 2035, alors qu'on aura une population mondiale de 8,7 milliards, ce sera sur cette même bande littorale de 75 km, 80% de la population mondiale qui va y vivre. La mer, aujourd'hui, c'est devenu notre océan en commun, c'est devenu l'essentiel du réservoir des matières premières. Je pense aux terres rares, qui portent très mal leur nom, ces 17 métos stratégiques. Aujourd'hui, la Chine exporte 96% des terres rares mondiales. Le président Xi Jinping a dit qu'il allait baisser ses exportations, donc on cherche un petit peu partout. Bon, la France a la chance de pouvoir potentiellement détenir 20% des réserves mondiales de terres rares, mais tout passera par le maritime. C'est dire l'ampleur des enjeux, on rentre dans une nouvelle ère, où on ne va plus se battre pour des terres, non. On va se battre pour des îles, parce que ces îles donnent accès à la mer. C'est-à-dire qu'on rentre dans une nouvelle vision des choses, avec une géopolitique des ismes, des droits qui est de plus en plus marquée. Et la réussite dans ce nouveau temps de l'histoire, vous savez, à chaque fois qu'on passe dans une période ou une autre, c'est à la fois historien, économiste, il y a 30 années décisives. Ça fait à peu près 15 ans que ça a commencé. Si un État veut réussir dans la nouvelle période historique qui commence, c'est d'être en position de maritimisation, qu'il s'agisse de la pêche, du commerce, des échanges, et bien sûr également en termes de surveillance, c'est-à-dire en termes de marine, marine royale en ce qui concerne le Maroc. Avec une attention toute particulière qu'il faut avoir, c'est sur la question des ZEE, ces fameuses zones économiques exclusives.